L'émotion aujourd'hui autour de l'EHPAD, l'âge d'or doloron. Hier, l'agence régionale de santé a annoncé officiellement le décès de 13 résidents en lien possible avec la Covid-19. Je suis visiteur à l'âge d'or depuis plusieurs années. C'est une maison où je viens 2-3 fois par semaine, apporter un peu de réconfort et un peu de rigolade aux professionnaires, aux résidents. Et moi, je capitais à côté, j'ai voyé des pompes funèbres venir chercher des corps devant l'âge d'or. Alors, je me dis, il y a peut-être 6 ou 7 morts, je ne sais pas, je ne sais pas qui c'est les autres. Et finalement, j'ai appris hier qu'il y en avait 13. Je suis très attristé parce que c'est des gens que je ne sais même pas qui c'est qui est décédé. Des interrogations, le bilan est lourd et le coup rude pour la cité pyrénéenne. C'est une très mauvaise nouvelle, un petit coup de tonnerre dans le ciel oloronné qui abrite d'autres EHPAD qui n'ont pas été touchés par ce phénomène-là. Donc, j'exprime ma compassion et à la fois à l'égard des familles et puis à l'égard du personnel aussi qui est frappé à la fois un peu dans sa santé et puis dans sa psychologie. Autour de l'établissement, rien ne filtre. Depuis l'apparition du cluster, les visites ne sont plus autorisées. Il est important de garder le lien avec les familles, même si c'est compliqué puisque physiquement, les familles ne peuvent pas venir visiter leurs proches, leurs parents. Nous avons dû à nouveau interdire les visites temporairement. Nous espérons bientôt pouvoir les reprendre mais pour l'instant ce n'est pas possible. Donc, nous communiquons par mail pour toutes les familles qui ont une adresse internet, par courrier écrit et aussi par téléphone. Le médecin coordonnateur est au téléphone très régulièrement avec les familles pour les tenir informés de l'état de santé de leurs proches. Et nous utilisons aussi les audios et les visios avec des tablettes pour que les familles voient leurs proches, même s'il n'y a pas de visite physique, qu'il y ait un contact qui soit maintenu avec les résidents. Un nouveau bilan de la situation devrait être communiqué demain par la préfecture et la direction de l'établissement.